bonjour à tous et à tous donc nous avons aujourd'hui le plaisir en fait d'accueillir donc alexandre maybeck qui a accepté aujourd'hui de nous donner en fait une conférence au sein de l'iris et nous avons c'est un honneur en fait de l'accueillir au sein de l'iris mais par visio donc alexandre maybeck qui travaille en fait au centre pour la recherche forestière internationale donc le support comme conseiller technique principal donc sur le programme CIGIAR donc qui est un programme de recherche donc sur la forêt les arbres et l'agroforesterie il a été aussi donc il a un cv très très lent donc je vais donc il est riche il est aussi il a été conseiller principal pour les questions relatives à l'agriculture l'environnement et au changement climatique auprès au fait de la FAO il est aussi il a créé le programme de l'AFAO sur le système alimentaire durable et donc je vous laisserai en fait je vous donnerai accès ou sur son cv qui est très très riche qui tourne autour du système alimentaire durable et sur aussi elle a été aussi co-auteur de plus auteurs et co-auteurs de plusieurs publications et écrit autour de sur le changement climatique et l'agriculture sur les systèmes alimentaires durables et les régimes alimentaires durables donc pour en avoir lu un certain nombre c'est des excellents écrits que je vous conseille vivement de regarder donc je tiens à remercie donc alexandre maybec d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et la parole est à vous merci beaucoup bon après midi à tous bon évidemment j'aurais préféré venir revenir à nantes parce que j'avais fait voilà j'avais été comme vous à un moment étudiant à nantes il y a quelques années je serais remis avec le plus grand plaisir mais bon les circonstances étant ce qu'elles sont vont faire ça à distance juste peut-être pour ajouter deux ou trois mots à douche bien et douche parle ce qui est quelque chose qui se fait beaucoup dans les conférences relatives à la nutrition en fait parce que les questions de conflits d'intérêt pour les chercheurs qui travaillent sur la nutrition sont un problème majeur donc je suis fonctionnaire français du ministère de l'agriculture j'ai longtemps travaillé sur les questions environnementales au ministère de l'agriculture j'étais chef du bureau de la stratégie environnementale et du changement climatique et depuis une dizaine depuis plus de dix ans maintenant je travaille à l'international sur les mêmes sujets d'abord à la fao l'organisation des nations unies sur la l'agriculture et l'alimentation où je m'occupais des des sujets de durabilité de manière générale et du changement climatique en particulier et maintenant dans un centre international de recherche plus particulièrement axé sur les aspects forêt et d'utilisation des arbres pour augmenter la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires donc tout ça pour dire que j'aurai une approche très globale couvrant l'ensemble de la réflexion sur la durabilité des systèmes alimentaires avec une perspective disons sur les 10 20 dernières années 20 dernières parce que c'est le moment où le débat a vraiment commencé 10 dernières parce que c'est là où j'ai été le plus un acteur au niveau international avec une vision concrète des politiques et des conflits politiques et économiques sur ces sujets là d'où le titre pourquoi pour qui parce que en général dans la plupart des cas quand on dit durabilité ou quand on dit la durabilité c'est ça ou pour être durable il faut faire ça il ya généralement des intérêts économiques et politiques derrière voilà il vaut mieux ne pas l'oublier et j'ai essayé et merci de m'avoir invité parce que c'est toujours un plaisir de parler à des étudiants de parler avec des étudiants et a fortiori quand on parle de sujets qui engagent l'avenir alors quand je dis je regarde un peu dix ans vingt ans en arrière c'est c'est avec l'ambition d'aider à se projeter à dix à vingt ans et de donner un peu des clés qui pourront être utiles pour les dix ou vingt années à venir parce qu'en fait même si on parle plus ou moins de tel ou tel sujet à tel ou tel moment ben en fait tous ces sujets là sont toujours là ils vont revenir et ils vont inévitablement influencer les décisions de tous les acteurs que ce soit les gouvernements les grandes entreprises privées ou les consommateurs alors juste pour dire aussi que cette année il y aura à new york en septembre un sommet sur les systèmes alimentaires et quelle peut être leur contribution à la durabilité convoqué par le secrétaire général des nations unies et où l'ensemble des gouvernements du monde entier vont s'engager sur des mesures concrètes pour augmenter la durabilité des systèmes alimentaires voilà donc ça c'était un peu en guise d'introduction je vais d'abord me poser la question c'est quoi un système alimentaire durable et comme vous allez voir la première question c'est ce que le système alimentaire mondial actuel rempli sa fonction première c'est à dire de nourrir la population et quand je disais que je suis fonctionnaire du ministère de l'agriculture la durabilité pour moi c'est bien comment on peut continuer à se nourrir dans le futur l'environnement est un moyen c'est pas une fin en soi si je parle si je parlais du monde de l'en si je venais du monde de l'environnement je parlerais sans doute différemment et ce qui m'amène à troisième point c'est que certes les systèmes alimentaires impactent l'environnement mais surtout ils en dépendent et c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses quand on travaille dans et pour les systèmes alimentaires bon on parle très souvent de la durabilité environnementale on oublie la durabilité économique qui est tout aussi importante si on veut continuer à se nourrir il faut qu'il y ait des gens qui puissent continuer à produire et ça suppose que économiquement ça tienne la route puis après je vais regarder d'un peu plus près un certain nombre de points critiques notamment l'élevage notamment l'industrie parce qu'on dit beaucoup de choses et beaucoup des considérations sur ce qu'on appelle la consommation et production durable c'est à dire avec cette idée que c'est bien la consommation qui oriente la production et non l'inverse alors qu'est-ce qu'un système alimentaire durable alors je l'ai dit que j'ai passé un certain temps à la FAO donc inévitablement la première question est celle de la sécurité alimentaire alors la sécurité alimentaire c'est une notion qui a beaucoup évolué juste après la guerre on pensait simplement à produire suffisamment de nourriture on se rend compte que le vrai problème c'est pas de produire suffisamment de nourriture mais que tout le monde y ait accès à la fois physiquement et économiquement et puis que cette nourriture elle soit saine, elle soit nutritive et que ça permette de subvenir aux besoins y compris en tenant compte des spécificités culturelles donc ça c'est une définition qui maintenant a déjà quelques années mais qui continue à être acceptée partout dans le monde et qui oriente la réflexion alors ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a quatre piliers indispensables à la sécurité alimentaire la disponibilité pour qu'il y ait suffisamment de nourriture première chose, l'accès à la fois physique et économique et ça pose la question du prix de la nourriture, j'y reviendrai l'utilisation, alors par utilisation c'est en fait tout ce qui a trait à la nutrition c'est-à-dire par exemple d'être capable de cuire son alimentation d'avoir de l'eau d'une qualité suffisante pour ne pas avoir la diarrhée et donc absorber convenablement la nourriture et puis enfin la stabilité, c'est-à-dire que les trois premières conditions elles continuent à être assurées quelles que soient les circonstances et bon un bon exemple c'est la crise du Covid actuel et j'y reviendrai aussi brièvement alors deux mots sur ce qu'on appelle un système alimentaire il y a eu tout un tas de définitions la définition que je vous propose est celle du groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition auprès du comité de la sécurité alimentaire mondiale et juste parce que de temps en temps il ne faut pas hésiter à dire cocorico l'idée de la création de ce comité scientifique est une idée française à l'origine et ça a été un des éléments les plus importants de la réforme de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire c'est-à-dire de dire que comme pour le climat il faut qu'il y ait un groupe de scientifiques qui donne de l'information fiable pour orienter les décisions j'insiste juste deux mots sur cette définition pour dire que celle-ci intègre pleinement dans les systèmes alimentaires toutes les ressources naturelles et ça c'est un peu par distinction avec certaines définitions notamment américaines qui insistent sur les activités globalement un système alimentaire c'est tout ce qui permet de produire de distribuer, de transformer, de consommer des produits alimentaires et bien sûr ça interagit avec un certain nombre d'autres grands ensembles notamment l'environnement, notamment l'économie en général et puis les attitudes, la culture et la manière d'envisager l'alimentation je vous ai dit que ça fait dix ans que je vis en Italie la manière de concevoir l'alimentation en Italie certes est proche de la France mais quand par rapport et plus proche de la France on va dire que des Etats-Unis par exemple mais quand même différente de la manière dont on voit l'alimentation en France c'est clair et c'est l'ensemble du système alimentaire qui produit la santé nutritionnelle qui en quelque sorte en est le résultat quand on se place d'un point de vue alimentaire si j'ose dire et quand on voit les choses de cette manière là en fait un système alimentaire durable alors cette définition elle est très importante parce que maintenant elle est acceptée globalement par tout le monde à la fois par les organisations non gouvernementales et le secteur privé et puis par l'ensemble des gouvernements dans le monde et un peu comme la notion du développement durable elle a une dimension de futur intégré nécessairement donc c'est un système alimentaire qui garantit à chacun la sécurité alimentaire et une bonne nutrition c'est pour ça que j'ai commencé par la définition de la sécurité alimentaire sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition des générations futures donc c'est un peu l'idée que à la fois il faut que tout le monde soit bien nourri mais que si on mange tout le stock de poissons maintenant on ne pourra plus manger de poissons à l'avenir et c'est aussi que si la nourriture est si peu chère pour nourrir tout le monde qu'on ne peut pas investir pour le futur de l'agriculture ce n'est pas durable non plus et c'est bien l'intégration de ces trois dimensions environnementales, économiques et sociales qui rend cette définition-là acceptable pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des gouvernements Alors, première question est-ce que le système alimentaire il répond à sa fonction de nourrir tout le monde convenablement il produit assez de nourriture pour tout le monde ça c'est l'évolution depuis les années 70 projetée jusqu'en 2050 en pétacalorie parce que c'est de la nourriture disponible et en additionnant des choses qui sont complètement différentes dans une unité commune donc une pétacalorie c'est 10 puissance 15 c'était juste pour pouvoir faire une courbe où on est à la fois tous les produits et où on voit aussi d'une part que l'augmentation de la production de nourriture est allée plus vite que l'augmentation de la population donc on a actuellement plus de calories disponibles qu'il n'en faut pour nourrir tout le monde et aussi que certains groupes d'aliments ont progressé plus vite notamment les sucres et les graisses qui ne sont pas pour rien dans l'augmentation de l'obésité je vais y revenir donc pour reprendre mes quatre dimensions la dimension disponibilité est assurée mais il y a ce qu'on appelle maintenant le triple fardeau de la malnutrition triple fardeau parce que en fait dans certains pays on peut avoir les trois à la fois d'une part une sous-alimentation qui reste importante plus de 800 millions de personnes en déficit calorique dont 144 millions d'enfants en malnutrition chronique 47 en malnutrition aiguë alors il y avait eu une amélioration de ces chiffres jusqu'à 2014 mais depuis ça réaugmente à nouveau et évidemment avec le Covid ça réaugmente fortement il y a aussi 2 milliards donc la population globale c'est presque 8 milliards c'est un peu plus de 7,5 millions 800 millions de sous-alimentés 2 milliards en déficience nutritionnelle c'est-à-dire à qui manque un certain nombre de micronutriments essentiels par exemple un tiers des femmes en âge de reproduire souffrent d'anémie et ce chiffre a tendance à augmenter et puis 2 milliards de personnes en surpoids et en obésité et cette dernière catégorie elle augmente très vite et alors bien sûr beaucoup d'obèses sont en situation de déficience nutritionnelle et la plupart des sous-alimentés sont en situation de déficience nutritionnelle donc ces chiffres se superposent un peu et puis un adulte sur 12 qui souffre de diabète de type 2 d'après l'OMS les maladies dues à une mauvaise nutrition sont maintenant la cause première de mortalité et puis vous avez peut-être vu une étude qui est sortie hier enfin non il y a 2 jours 90% des décès du Covid sont dans des pays qui ont 50% ou plus de la population en surpoids ou en obésité donc c'est vraiment un problème majeur alors ça c'est rapidement une carte de la sous-alimentation simplement pour garder à l'esprit les zones du monde où c'est un problème majeur notamment l'Afrique et puis une partie du sud-est asiatique aussi parce que comme vous allez le voir ce sont aussi les régions du monde où la population augmentera le plus vite et ce sont aussi les régions du monde qui seront le plus impactées par le changement climatique en particulier ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que le nombre de sous-alimentés avait commencé à décroître avec des crues même très fortement liées à la baisse de la pauvreté et est en train de remonter alors la pauvreté est une cause majeure de sous-alimentation quand on parle de pauvreté c'est un revenu inférieur à 1,90$ par jour c'est la norme de la Banque mondiale et la majorité de ces pauvres sont des gens qui produisent de la nourriture pour une bonne part d'entre eux juste aussi pour suivre l'actualité la Chine a annoncé il y a quelques semaines le 25 février que la pauvreté rurale avait été éradiquée en Chine en Chine le taux de pauvreté est à 2,30$ donc ça ça a un impact majeur sur les courbes et juste aussi pour vous montrer les estimations faites par la Banque mondiale sur l'augmentation de l'extrême pauvreté due au Covid qui serait de l'ordre d'une centaine de millions de personnes et donc potentiellement aussi des populations en sous-alimentation j'ai évoqué les chiffres globaux de l'obésité ce qu'il faut bien voir c'est que c'est vraiment un phénomène très récent et qui augmente très vite et globalement pourquoi je faisais le lien entre sous-alimentation et pauvreté c'est que pendant longtemps on a considéré que le problème de la faim dans le monde il était soluble dans le développement économique c'est-à-dire que globalement avec le développement économique les problèmes de faim et de malnutrition allaient disparaître en fait dans la réalité certes ça a un gros impact sur la diminution de la faim mais la malnutrition subsiste et surtout dans le même temps on a eu une augmentation considérable du surpoids et de l'obésité et en revanche aucun pays actuellement n'a réussi à faire diminuer le surpoids ou l'obésité beaucoup de pays ont réussi à diminuer la faim aucun n'a réussi à diminuer l'obésité et donc actuellement près de 40% des adultes dans le monde sont en surpoids pas seulement dans les pays développés mais aussi et de plus en plus dans les pays en développement d'où l'expression triple fardeau de la malnutrition on a maintenant coexistence dans le même pays de personnes en malnutrition chronique et de personnes obèses le tout exerçant un impact considérable sur le système de santé et sur l'économie d'une manière générale alors quand on parle de durabilité on pense très souvent à l'environnement et puis évidemment l'agriculture apparaît comme accusée parce qu'elle occupe déjà 38% de la surface elle utilise 70% de l'eau douce c'est une cause majeure d'eutrophication de pollution et puis d'un quart à un tiers des émissions de gaz à effet de serre et puis alors j'ai ajouté parce que ça c'est nouveau et explosif la pollution par les plastiques dont certaines estimations notamment en Europe considèrent qu'un tiers de la pollution par les plastiques vient du système alimentaire pour vous donner une idée aux Pays-Bas 92% des fruits et légumes sont emballés dans du plastique et puis avec le Covid on a une augmentation de l'utilisation de ces emballages de carb c'est très visible avec la vente à remporter par exemple et quand on prend l'impact sur l'environnement global des activités humaines et bien le système alimentaire en occupe une part très importante alors un indicateur qui est souvent utilisé c'est celui de la consommation d'eau la water footprint et bien comme vous voyez sur ce graphe qui représente la consommation d'eau en Europe donc la consommation d'eau qui est intégrée dans les produits l'eau qu'il a fallu pour produire un litre de lait ou un kilo de viande ou un t-shirt et bien plus des trois quarts proviennent enfin sont consommés par la production d'aliments ça veut dire aussi à l'inverse que le système alimentaire est très dépendant de la consommation en eau et comme vous allez le voir après c'est encore plus vrai avec le changement climatique ce qui est alors je voudrais insister sur deux points le premier c'est qu'il y a déjà des zones du monde qui sont en grave déficit qui gris alors c'est le cas notamment du Maghreb de toute l'Afrique du Nord et des zones qui sont très menacées et en particulier le grenier à blé de l'Amérique du Nord certains greniers à blé en Inde donc des zones qui sont très importantes pour la sécurité alimentaire mondiale deuxième point sur lequel je veux insister c'est que on dit que l'agriculture consomme 70% de l'eau c'est vrai globalement mais ça n'est plus vrai par exemple en Europe où c'est de l'ordre de 30 à 31% de l'eau qui est utilisée par l'agriculture pourquoi ? parce qu'en fait ce sont les autres activités qui prennent l'eau avant en fait l'agriculture elle utilise l'eau qui n'est pas utilisée par les villes par l'industrie ou par l'énergie et ça c'est très important parce que globalement l'évolution partout dans le monde est à l'augmentation de l'utilisation de l'eau par les villes par l'industrie et par l'énergie et donc il y a de moins en moins d'eau disponible pour l'agriculture un mot aussi sur la déforestation certes l'agriculture est la première cause de déforestation mais elle dépend aussi de la forêt alors un exemple parce qu'il est très marquant c'est celui du fleuve volant comme on le traduit en français qui va de l'Amazone à la Pampa Argentine et qui véhicule de l'eau dans un volume 25 fois plus grand que l'Amazone et il y a déjà des études qui montrent que le défrichage des forêts dans l'Amazone pour augmenter les zones de culture a des répercussions négatives sur la productivité des zones qui reçoivent les pluies qui viennent de l'Amazone telles qu'en fait la production gagnée en Amazon est plus faible que la production perdue dans les zones qui bénéficient des pluies qui venaient de ces forêts-là donc je prends cet exemple-là pour bien montrer que le jeu entre agriculture et environnement il est bien à double sens bon ça simplement pour avoir une image frappante de l'augmentation de l'utilisation des fertilisants de synthèse parce que c'est une source importante de gaz à effet de serre de pollution des rivières mais aussi pour montrer qu'on a à la fois des zones dans le monde où on en utilise de trop et des zones dans le monde notamment en Afrique où on n'utilise pas assez c'est-à-dire on n'arrive pas à remplacer dans les sols les nutriments qui sont exportés par les cultures et tout ça fait qu'on a un peu partout dans le monde un certain nombre de systèmes agricoles à risque alors ça c'est une carte qu'avait fait la FAO en 2011 pour montrer que quand on additionne les risques dus au manque d'eau à l'érosion de la biodiversité à l'augmentation de la population à l'érosion des sols etc. on a tout un ensemble de systèmes agricoles en difficulté qui risquent de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la population dans le futur notamment par exemple la réciculture de Delta ou les cultures d'une manière générale en zone méditerranéenne alors évidemment le paysage est considérablement aggravé par le changement climatique alors juste peut-être quand même pour rappeler bon on en parle tout le temps mais pour rappeler des choses très basiques on est déjà à plus un degré donc le changement climatique si vous voulez par rapport à ce que je disais il y a dix ans le changement climatique c'est clair ce n'est plus du futur c'est du maintenant et globalement on va arriver à plus 1,5 plus 1,5 quelque part entre 2030 et 2050 et maintenant on dit de plus en plus peu de temps après 2030 au début de la décennie 2030 alors ce chiffre de 1,5 il est très important parce que si vous voulez dans les négociations internationales avec climat à un moment quelqu'un a dit il ne faut pas dépasser plus de degrés c'est devenu le chiffre sur lequel on réfléchissait et puis à un moment c'était notamment à la conférence de Lima 2014 il y a eu un débat science négociateur sur l'impact du changement climatique et notamment à cette conférence là on m'a demandé de faire une intervention sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture et j'ai notamment dit que déjà à 2 degrés l'agriculture est dans une situation difficile il faut savoir que quand on parle d'une augmentation de plus de degrés c'est une moyenne sur le monde à la fois sur la terre et sur la mer et qu'en moyenne l'augmentation est plus importante sur la terre donc c'est déjà beaucoup plus 1 plus 1,5 plus 2 et donc à ce moment là on a commencé à dire peut-être que plus 2 c'est trop les premiers qui l'ont dit c'est les petits états insulaires qui disparaissent à plus 2 et puis le monde de l'agriculture d'une manière générale parce que déjà à plus 2 ça veut dire plus 4 dans certaines zones et à plus 4 on ne sait plus faire de l'agriculture dans certains endroits donc c'est là c'est là où on a commencé à mentionner ce plus 1,5 qui finalement a été retenu à Paris où on a dit plus 2 et plus 1,5 si possible j'insiste aussi sur ce niveau là parce qu'il y a eu un rapport spécial de l'IPCC qui montre bien que cette différence d'un demi degré elle fait une vraie différence et donc ce qui est important aussi c'est que pour ne pas dépasser ce 1,5 il faut que les émissions baissent de 45% d'ici 2030 45% c'est beaucoup et qu'elles arrivent à zéro en 2050 alors pourquoi j'insiste sur ce zéro en 2050 parce que si vous voulez vu du côté agricole pendant longtemps on disait le problème du changement climatique c'est à cause de l'énergie donc c'est à l'énergie de diminuer ces émissions ben oui mais s'il faut être à zéro il faut aussi amener à zéro les émissions de l'agriculture et on sait faire de l'énergie sans faire de CO2 ben on ne sait pas faire de lait sans faire de méthane alors je ne vais pas m'étendre sur les impacts du changement climatique juste pour dire que globalement il y a trois gros effets une variabilité croissante de la production de la réduction de la productivité dans certaines zones et puis un changement qui peut être considérable dans la géographie des productions ça c'est une carte qui date du rapport de l'IPCC de 2007 qui est assez frappante parce que on voit bien là où est le rouge et là où est le rouge comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est aussi là où il y a des où la faim continue à être un problème majeur les zones qui bénéficient si j'ose dire du changement climatique c'est plus le nord la Sibérie par exemple mais depuis ce rapport de l'IPCC on nuance un peu le côté favorable sur la Sibérie parce que certes la température augmente mais les précipitations n'augmentent pas et donc la sécheresse limitera quand même la production ça c'est un exemple de l'impact projeté du changement climatique au Maroc par exemple où très clairement le rendement des cultures pluviales baisse de 60% les cultures irriguées s'en sortent mieux avec la possibilité même d'augmenter de 20% alors ça c'est important parce que quand on pense par exemple à ces zones-là ça veut dire que d'une part l'eau c'est bien l'eau le facteur limitant alors que c'est déjà un facteur limitant au Maroc et que donc quand on pense en termes de durabilité à long terme ce qu'il vaut mieux faire au Maroc clairement c'est pas du blé mais c'est bien des tomates sous serre en utilisant intelligemment l'eau voilà ça c'est des projections de l'effet global du changement climatique donc c'est des résultats qui amalgament tout un tas de projections diverses une baisse des rendements et donc une augmentation de la superficie pour compenser et qui permet d'éviter une baisse trop forte de la production une projection d'augmentation des prix et puis d'augmentation du commerce international donc ça c'est des estimations un peu globales sur les céréales les oléagineux et le sucre qui ne tiennent compte globalement que de températures et précipitations elles ne prennent pas en compte des choses prévisibles les modifications dans les écosystèmes alors j'ai pris un exemple d'une épidémie de fièvre de la vallée du Rift en Mauritanie en 2011 parce que la fièvre de la vallée du Rift elle est transmise par des moustiques donc très dépendante du climat et que cet épisode-là complètement inhabituel dans cette zone-là a été provoqué par des pluies importantes dans Mauritanie et puis en même temps des vents qui venaient du Sénégal et qui ont emmené des moustiques d'un canal d'irrigation récent jusqu'en Mauritanie et puis j'ai pris l'exemple parce que c'était des collègues qui s'en occupaient dans un bureau voisin du mien entre Noël et Nouvel An en 2010-2011 et notamment un vétérinaire français je connais bien l'exemple et puis je l'ai utilisé dans une conférence internationale du climat mais c'est surtout pour dire qu'il va se passer plein de choses qu'on ne peut pas prévoir et pour lesquelles il faut se préparer avoir des vétérinaires qui sont capables d'intervenir en catastrophe pour identifier la cause de la maladie par exemple pour revenir donc j'ai regardé l'impact du changement climatique sur l'agriculture maintenant quelle est la responsabilité entre guillemets de l'agriculture et des systèmes alimentaires d'une manière générale dans la matière globalement c'est en bleu en bleu pâle le secteur dit de l'utilisation des terres représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire agriculture plus forêt et les émissions de la forêt sont elles-mêmes de la déforestation essentiellement provoquées par l'agriculture mais quand on regarde dans les pays en développement la répartition des émissions de gaz à effet de serre dans tout le système alimentaire bien en gros il y en a allez 60% qui viennent bien de l'agriculture ça c'est l'exemple de la France vers 2006 et puis tout le reste c'est le transport des consommateurs qui vont aller acheter qui vont faire leurs courses au supermarché c'est les emballages qui servent à la nourriture et puis c'est surtout aussi beaucoup la chaîne du froid et puis enfin la production de méthane quand on met des aliments en décharge parce que en fait quand on regarde le monde d'une manière générale les émissions du système alimentaire dues à la transformation la distribution et la consommation augmentent mais donc certes elles augmentent mais c'est de l'énergie et donc dans une certaine mesure l'énergie on sait comment la faire sans émettre de gaz à effet de serre ça c'est pour donner une idée de l'évolution des causes dans le secteur agriculture et forêt vous voyez que la part des émissions dues à la déforestation a tendance à diminuer entre les années 90-2000 et puis les années 2014 pourquoi 2014 parce que c'est l'apparition du dernier rapport du GIEC le prochain rapport du GIEC est pour l'année prochaine on est en train de relire le premier draft au sein des émissions agricoles les postes les plus importants sont ceux qui sont liés à l'élevage la fermentation entérique 40% la gestion des effluents d'élevage 7% les déjections animales laissées sur les pâturages 16% ça vous explique pour une large part pourquoi on parle tellement d'élevage et de changement climatique je reviendrai un petit peu plus en détail sinon dans les autres il y a la riziculture qui produit du méthane et puis l'utilisation des engrais donc globalement les trois grandes sources de l'agriculture c'est la déforestation qui n'apparaît pas là parce qu'elle est dans le poste forêt c'est l'élevage le méthane des rizières et puis l'utilisation d'engrais excusez-moi qu'est-ce qu'on entend par fermentation entérique le méthane la rumination d'accord merci il n'y a pas de quoi je vais insister un petit peu sur les aspects économiques parce qu'en fait on n'en parle pas assez on en parle rarement la durabilité ce n'est pas que l'environnement c'est bien toutes les conditions environnementales économiques et sociales qui permettent que ça dure et une première question c'est c'est quoi le juste prix de la nourriture parce que trois millions de personnes n'ont pas les moyens d'avoir un régime alimentaire sain ça a été le sujet principal du dernier rapport sur la sécurité alimentaire et la nutrition publié par la FAO le PAM l'UNICEF etc il y a quelques mois plus de 1 million plus de 1 milliard 5 ne peuvent même pas atteindre les niveaux requis de nutriments essentiels quand on parle de nutriments essentiels c'est glucides lipides protides mais la majorité des pauvres travaillent dans et pour le système alimentaire pour vous prendre un exemple parce que je le trouve vraiment frappant on parle énormément pour le moment aux Etats-Unis du salaire minimum l'administration Biden en parle énormément 24% des travailleurs de la restauration rapide aux Etats-Unis bénéficient de l'aide alimentaire fédérale à la nourriture des food stamps donc partout dans le monde les gens qui travaillent dans les systèmes alimentaires que ce soit les agriculteurs dans les pays en développement ou les gens qui travaillent dans les abattoirs ou les gens qui ramassent les fruits et les légumes ou qui travaillent dans la restauration rapide font partie de ceux qui sont le moins bien payés et qui ont des problèmes de sécurité alimentaire alors une parenthèse la France est sans doute un des pays du monde où ces catégories là sont les mieux les mieux protégées notamment les travailleurs temporaires alors ce graphique n'est pas nécessairement très simple à comprendre mais c'est pour illustrer l'écart de revenus croissants dans beaucoup de pays entre ceux qui travaillent en agriculture et ceux qui travaillent dans d'autres secteurs et ça c'est très lié à cette question du prix relatif de la nourriture le prix de la nourriture a considérablement baissé dans les pays développés au Niger la nourriture représente 70% du revenu d'une famille encore en France on doit être à peu près à 11% en Finlande à 9% en Italie à 14% quand je vous disais qu'en Italie la nourriture c'est encore plus important qu'en France c'est un truc sérieux mais ça ça va de pair avec vraiment des très gros écarts de revenus entre les agriculteurs entre ceux qui vont ramasser les tomates et puis celui qui va les acheter et jusqu'où on peut aller avec un système qui continue à fonctionner donc si vous voulez à gauche vous avez la diminution de la population active en agriculture et vers le haut l'augmentation de son revenu donc dans les pays développés en gros il y a de moins en moins d'agriculteurs et leur revenu augmente enfin mais malgré tout l'écart de revenu avec les autres secteurs augmente en Amérique latine en gros ça les deux se maintiennent mais il faut bien voir qu'il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où la population active en agriculture elle augmente c'est le cas de l'Afrique c'est le cas de l'Asie du Sud-Est et ça ce sont globalement dans le monde la majorité des exploitations agricoles fait moins d'un hectare 72% sur les 80 pays pour lesquels on a des chiffres fiables et ce sont dans ces mêmes exploitations agricoles que globalement vous avez des gens aussi qui souffrent de la faim mais qui n'ont pas non plus nécessairement des débouchés pour aller travailler dans l'industrie alors il faut le garder en tête quand on pense à l'évolution future de ce que peut être l'agriculture dans ces régions et puis en même temps dans mon point dans la partie du bas-droite vous avez certains pays où comme l'agriculture rapporte on va le régulier dans la presse vous avez peut-être vu que Boris Johnson a annoncé il n'y a pas longtemps la création d'une taxe carbone qui portera en particulier sur la viande et le fromage alors c'est un sujet en fait qui a commencé à émerger à la fin des années 90 il y a eu un rapport en 99 la révolution de l'élevage parce qu'en fait c'est le moment où on s'est rendu compte de l'explosion du secteur de l'élevage dans les pays en développement et de l'augmentation considérable de la consommation de produits animaux dans les pays en développement alors c'est un fait les pays développés ont connu cette explosion de la consommation un peu avant et puis surtout après la seconde guerre mondiale mais maintenant ce sont les pays en développement et du coup fin des années 90 il y a eu vraiment ce sentiment que c'était une révolution qui allait profondément changer l'agriculture des pays en développement à la fois comme un moyen pour les petits agriculteurs de sortir de la pauvreté c'est pour ça que j'ai insisté sur la taille moyenne des exploitations quand on a un demi hectare c'est plus facile d'arriver à augmenter son revenu en faisant de l'élevage intensif qu'en faisant des céréales et donc voilà un des meilleurs exemples c'est l'exemple de la Bretagne qui a remarquablement transformé son économie agricole de manière à assurer le développement économique et social de la région avec les terres qui avaient mais évidemment ça a aussi des conséquences sur l'utilisation de la terre de l'eau sur la production de nourriture du bétail alors en gros il y a eu un rapport de la FAO en 2006 livestock long shadow la longue ombre de l'élevage qui a beaucoup insisté sur le poids environnemental donc 34% des terres arables et 50% de la production de céréales sert à nourrir le bétail et du coup quand on additionne toutes les sources directes et indirectes d'émissions de gaz à effet de serre alors c'est quasiment la même chose que pour l'agriculture parce qu'on prend aussi les émissions des engrais qui sont comptées dans le post-industrie les émissions transport qui sont comptées dans le post-transport etc. les émissions de déforestation qui sont comptées dans le post-forêt globalement 14,5% des émissions liées à l'activité humaine sont rattachables à l'élevage donc c'est un sujet qui à l'époque a beaucoup fait parler en 2006 en 2006 la FAO disait 18% elle a revu ses chiffres en 2013 et là-dedans évidemment les ruminants occupent une place très importante notamment la viande bovine et le lait et puis les autres post-importants c'est la production d'aliments donc les trois post-importants c'est la production d'aliments la fermentation en théorie des ruminants et puis les effluents d'élevage mais à l'inverse le secteur de l'élevage représente 40% du PIB agricole mondial et c'est un des moyens essentiels pour sortir de la pauvreté pour les paysans les plus pauvres et puis il produit 13% des calories et 31% des protéines voilà et puis alors il y a deux sujets à peine nouveaux peut-être nouveaux un peu dans l'ampleur du débat qui provoque les antibioresistances qui sont liées à l'utilisation très très large et mal contrôlée d'antibiotiques comme facteur de croissance dans certains pays et puis le risque des zoonoses alors 76% des maladies émergentes sont des zoonoses ça fait longtemps que par exemple à la FAU on sait que les zoonoses c'est un sujet on avait bien connu SARS et puis MERS et puis H1V1 je veux dire globalement les gens qui suivent ce genre de sujet n'étaient pas surpris du tout par Covid-19 on se préparait à une épidémie de cette ampleur-là dans beaucoup d'endroits depuis déjà très longtemps voilà alors ça c'est juste pour illustrer l'augmentation croissante de la production et donc de la consommation de produits animaux pour notamment tirer par l'augmentation de la demande dans les pays en développement voilà alors le point important ça c'est une vieille courbe mais ça reste vrai l'augmentation de la consommation de produits animaux elle est très liée à l'augmentation du revenu à quelques exceptions près comme l'Inde à cause de l'importance de la population végétarienne et puis le Japon qui continue à consommer relativement peu de viande mais beaucoup de poissons voilà et donc en fait c'est cette courbe qui pour une large part augmente explique l'augmentation de la demande de la demande pour les produits animaux d'une manière générale et la viande en particulier bon alors jusqu'à maintenant je vous parlais en gros de tous les points qui font que les systèmes alimentaires ne sont pas durables et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la durabilité des systèmes alors il y a un ensemble de choses qu'on peut faire en agriculture on a d'abord visé ces choses-là et puis le long des chaînes de valeur et puis enfin au niveau de la consommation je vais prendre des exemples très faciles quand on parle d'augmenter l'efficacité dans les systèmes agricoles je prends l'exemple de la mortalité des veaux avec une carte mondiale en Afrique un veau sur cinq ne survit pas et dans la plupart de ces systèmes-là quand on perd le veau on perd le lait beaucoup de ces vaches-là n'acceptent pas d'être traites sans leur veau donc là il y a des marges importantes de progrès ça c'est un autre exemple alors attention cette courbe ne vaut que pour le lait ce sont les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait en fonction de la production laitière de la vache et donc globalement plus on augmente la productivité des vaches jusqu'à un certain niveau moins on a d'émissions par litre de lait dans les systèmes pastoraux très extensifs avec une production laitière je ne sais pas très bien pourquoi avec une production journalière laitière de l'ordre de deux litres en plus de ce qu'elle donne à leur veau on a des émissions importantes dans les systèmes intensifs en fait le méthane est dilué dans le lait si j'ose dire et après l'augmentation des émissions elle est parallèle entre la production de lait et la production de nourriture cette courbe ne vaut que pour le lait je dis quand on regarde la production de viande porcine par exemple ou de viande de poulet ou même d'oeufs on a une courbe qui est plus en cloche avec des émissions très faibles dans les systèmes traditionnels parce que les cochons et les poules se nourrissent avec ce qu'ils trouvent plus importante au milieu parce que quand on commence à développer l'élevage on leur donne à manger des aliments fabriqués pour eux et puis après de nouveau ça baisse par kilo parce que les systèmes sont plus efficaces voilà alors au-delà de l'agriculture on a commencé à se poser la question perte et gaspillage ça c'est les résultats d'une publication de 2011 de l'AFAO dont j'étais co-auteur alors attention depuis vous voyez des fois apparaître des chiffres avec une date plus récente ce sont tous des reproductions de ces chiffres de 2011 avec tous les tous les caveats méthodologiques qu'on peut faire juste pour insister ici sur le fait que globalement on a deux sources majeures de pertes celles qui se pratiquent le long des chaînes de distribution ou au champ qui sont majoritaires dans les pays en développement et puis le gaspillage au niveau de la consommation qui est beaucoup plus important dans les pays développés mais c'est très dépendant des types de produits évidemment les pertes et gaspillages sont beaucoup plus importants pour les produits frais les fruits et les légumes que pour les céréales et puis globalement mondialement moins pour la viande parce que la viande c'est un produit coûteux est rare et auquel on fait attention de manière générale après ça on a commencé à avoir un certain nombre de publications qui disent il faut un régime alimentaire durable c'est gagnant-gagnant bon pour la santé bon pour l'environnement et le dernier en date c'est le Eat Lancet Report j'y arriverai tout à l'heure il y a eu tout un tas d'études qui comparent ce que ça donne si l'ensemble de la planète mange tel ou tel régime alimentaire ou pour un pays alors ça c'est un exemple en Hollande où on a deux axes ce qui est bon pour la santé Health Core et puis ce qui est bon pour l'environnement en regardant simplement l'utilisation des terres et puis l'eau et donc tout en bas vous avez le régime hollandais normal ce que mangent les gens en vrai et puis en haut à droite les régimes alimentaires qui sont meilleurs pour la santé meilleurs pour l'environnement alors il y a évidemment le régime végétarien il y a aussi le régime méditerranéen et puis les régimes avec beaucoup de poissons et ce sont ces réflexions là qui ont guidé la préparation des nouvelles recommandations nutritionnelles hollandaises qui sont en bas du carré de gauche Dutch Dietary Guidelines donc les recommandations nutritionnelles hollandaises sont une des premières à intégrer en plus de la santé la préoccupation de 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 moins impacter l'environnement voilà l'exemple l'exemple le plus classique de régime alimentaire bon pour la santé c'est le régime méditerranéen qui il faut le rappeler est ce qui a été décrit dans les années 50 par un médecin américain en Italie du Sud et puis après en Grèce et dans un certain nombre d'autres pays comme étant un régime qui favorisait le fait d'avoir moins de maladies cardiaques mais en fait c'était le régime alimentaire des paysans pauvres dans les années 50 dans le bassin méditerranéen et depuis alors j'ai beaucoup de travail sur ces sujets là on a aussi on montre aussi qu'il est bon pour la durabilité d'une manière générale pas seulement l'environnement mais aussi les dimensions économiques et sociales puis alors il y en a un dernier qui vient de sortir vous en avez peut-être entendu parler si vous n'en avez pas entendu parler vous en entendrez parler c'est le Heat Landsat Planetary Health Diet avec tout un aéropage de grands spécialistes et puis poussé très fortement par un ensemble d'organisations notamment la fondation Heat et avec un certain nombre d'intérêts économiques et à l'air il faut bien le dire notamment poussant vers des solutions végétarielles donc c'est un régime qui se veut planétaire et qui est vraiment drastique dans la réduction de la consommation des produits animaux voilà alors on peut on peut se poser plein de questions sur la manière dont ça a été fait c'est tout à fait contestable je le mentionne parce que c'est un élément des débats en cours importants à avoir à l'esprit voilà une autre notion qui est importante c'est cette notion d'environnement alimentaire qui est très américaine et en particulier les déserts alimentaires c'est-à-dire les zones où les gens ne peuvent pas trouver ne peuvent pas acheter de nourriture alors pour les américains c'est là où il n'y a pas de supermarché mais en Europe on commence à avoir des zones déserts alimentaires par exemple dans les montagnes du Portugal il y a des villages où ce sont des associations caritatives qui viennent qui font l'épicerie parce qu'il n'y a plus de magasin dans le village et puis les bons biens alimentaires j'ai pris la traduction canadienne parce qu'il n'y a pas québécoise parce qu'on n'a pas l'équivalent parce que le mot vient d'arriver dans la langue française qui sont des zones où on ne trouve que de la junk food des aliments mauvais pour la santé voilà je commence à être sérieusement très rapidement pour dire aussi qu'il y a maintenant tout un discours contre les aliments industriels ça ce sont des exemples tirés des recommandations nutritionnelles brésiliennes qui recommandent de manger des aliments naturels ou peu transformés peu transformés c'est du riz non complet par exemple de limiter la consommation des produits transformés et d'éviter les produits hyper transformés alors tout ça en fait ça vient de ce soupçon plus ou moins légitime et très légitime sur le continent américain contre les aliments industriels enrichis qui contiennent énormément de sel beaucoup de sucre pensez notamment au sirop de glucose extrait du maïs et puis de graisse ajoutée voilà voilà alors on va finir rapidement sur une des voies pour améliorer la durabilité des systèmes dont on parle beaucoup c'est de lier la consommation et la production vers plus de durabilité alors ça en fait ça repose sur l'idée d'une espèce de jeu entre producteur et consommateur le producteur donne plus d'informations enfin est plus durable et donne plus d'informations et le consommateur en échange est prêt à payer plus cher alors il y a tout un tas de labels qui fleurissent partout c'est pas nécessairement très facile de s'y retrouver on peut aussi avoir de l'information nutritionnelle des analyses en cycle de vie enfin il y a plein de moyens de faire ça c'est pas nécessairement très simple pour le consommateur de s'y retrouver il y a aussi des campagnes publicitaires très frappantes ça c'est une campagne des années 2015 d'une coopérative de consommateurs en Italie une très grosse coopérative de consommateurs 8 millions d'adhérents sur le travail au noir qui donne seulement de mauvais fruits et ça c'est lié à ce que je disais tout à l'heure l'importance du travail au noir dans la récolte des fruits et des légumes voilà pour insister sur le fait que le durable c'est aussi le social ça c'est un exemple de publicité c'est une entreprise canadienne qui a été lancée par un jeune qui participait à un événement qu'on organisait au Canada donc c'est un peu un clin d'oeil vis-à-vis des jeunes qui ont une idée innovante pour dire que l'industrie elle peut aussi faire passer des aliments qu'autrement personne ne mangerait et ça ça peut être une des sources de durabilité donc ça c'est l'exemple des grillons il y a plein d'initiatives dans Jean un peu partout enfin en gros il y a une étude allemande qui a montré que le consommateur mangeait plus facilement les vers de terre quand c'était en pâté plutôt que quand ils étaient entiers pour être très schématique et alors pour finir quand même en tirant mon chapeau à Oniris et puis pour insister sur un certain nombre sur le prix sur Ecotrophilia France et sur le produit qui a été primé parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup quand je parle culturel à la manière donc à titre personnel et les Italiens et sans doute pour une bonne part les Français envisagent la durabilité c'est-à-dire que un, il faut que ce soit bon à manger et puis il faut qu'on puisse en parler et en gros la durabilité ça va faire partie des choses dont on parle quand on propose la nourriture à quelqu'un voilà enfin je pense que quand on veut changer les habitudes alimentaires les aspects culturels sont absolument essentiels et clés voilà donc juste pour finir sur une touche positive pour dire qu'il y a des solutions il y a des solutions techniques pour améliorer la durabilité par exemple l'éradication de la peste bovine en 2011 si j'ose dire j'y étais quand on a inauguré la plaque c'est la première fois qu'on a éradiqué une maladie animale et une maladie animale qui avait un impact économique et social considérable et puis aussi environnemental parce que une vache qui meurt elle a émis du méthane pendant des années sans rien produire un autre exemple technique je parlais du Maroc maintenant au Maroc grâce notamment à l'aide technique de la Hollande on arrive à produire un kilo de tomate avec deux litres et demi d'eau évidemment recyclée sous serre mais dans un pays où il y a très peu d'eau c'est vraiment la priorité bien sûr une bonne gouvernance informée par la science pour faire les bons choix parce qu'en fait j'en ai parlé à propos des régimes alimentaires tout n'est pas gagnant-gagnant on aime beaucoup dans les Nations Unies parler de gagnant-gagnant parce qu'on a l'impression que ça va entraîner l'adhésion de tout le monde mais la réalité c'est qu'il y a des choix à faire et qu'il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent et il faut trouver les manières de faire ces bons choix à tous les niveaux dans les territoires dans les chaînes de valeur et puis à des niveaux plus élevés il faut des politiques qui sont cohérentes et puis une bonne information mais surtout reconnaître la valeur de la nourriture alors j'en ai parlé sur ma slide précédente la nourriture c'est essentiel c'est plus important qu'autre chose j'avais été très choqué par cette affiche du ministère de l'environnement il y a une dizaine d'années qui disait il faut choisir entre 15 kilomètres en voiture ou un steak ben non il n'y a pas de choix un steak c'est fondamental la voiture ça ne l'est pas voilà je vais m'arrêter là désolé pour les problèmes techniques merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et là on laisse la place aux questions donc c'était vraiment c'était passionnant et très formateur donc je ne sais pas s'il y a de la part de votre part quelques questions ou quelques remarques à l'heure à l'heure Abonnez-vous !